Le corps est enlevé ? Oui, monsieur est préservé. On fait ce qu'il faut. Bien. Maintenez les équipes de sécurité en place. Mademoiselle Lemay pense que la situation est sous contrôle. Mais quelque chose me dit que tout ça est loin d'être terminé. Ah ouais, tu penses ça, toi. Pierre a donné sa démission ce matin. Avec les nouvelles mesures de sécurité, tout le monde se met à flipper. Ils ne le laisseront pas partir. C'est dans son contrat. Quand tu as accès à des infos ultra sécurisées, ils te font passer un débriefing très serré. Il faudra des mois. C'est vrai ? Je ne savais pas. Il faut lire ce qui est écrit en petit. Bosser pour Abstergo, ça a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. N'oublie pas. Olivier Garneau n'est plus là. T'étais au courant ? Voler ? Il faudrait vraiment se rendre. Comment ça, dis-tu ? C'est une drôle de manière d'embaucher. Qui va le repasser ? Est-ce que j'aimerais étudier un pirate à la place d'un poète pré-romantique fadasse ? C'est quoi tous ces avis de sécurité qu'on va passer ? Ce n'est que le message standard qu'on utilise quand c'est nécessaire. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Quelques petits problèmes. Rien de très grave. Des problèmes de sécurité ? Parce que ces messages sont plutôt sérieux. Même carrément raconiens. Non, non. Il n'y a pas de quoi s'en faire, je t'assure. Viens avec moi, je vais t'expliquer. Comment ça a disparu ? Il a démissionné. Salut. Qui va le remplacer ? Absolument. Bonne nuit. Bonne nuit. Parlez-en à Mélanie. Eh ! Merci de m'avoir filé ces infos sur la baleine blanche. J'ai réussi à la trouver tout seul. Pas de problème, mon pote. Elle est incroyable. Ouais, je l'ai traqué dès que j'ai vu ton message. Je l'ai suivi un peu, mais je n'ai pas réussi à l'attraper. C'est parti. D'accord. Entendu, je vous envoie les résultats au plus vite. Ok. On a des nouvelles d'Olivier ? Bon sang. Je suis vraiment inquiète. Ouais. Très bien. Merci, Laetitia. Au revoir. C'est fini, tant mieux. Je déteste quand ils relèvent le niveau de sécurité. Ça me fout sur les nerfs. Ils ont enfermé des gens dans le bunker cette fois ? Juste quelques jours, je crois. C'est chiant, mais j'imagine que c'est nécessaire. On travaille sur des données super sensibles. Des trucs classifiés, ouais. Je ne sais pas trop quoi en penser, mais... Vu que c'est dans notre contrat. Et ils nous filent des bonus. Des primes de compensation dans leur jargon. C'est vrai ? Eh, c'est plutôt gentil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nos premiers rapports indiquaient qu'Edzio ferait un sujet idéal pour les projets futurs d'Abstergo. Son charisme, son magnétisme sexuel et son humour tranchant posaient les fondations d'une vraie figure de chef. Cependant, sa corruption aux mains de la confrérie des assassins l'en a privé pour le propulser dans une spirale de vengeance. Edzio a trop souvent fait preuve d'une tolérance toute passive pour le mal. Edzio témoigne également des pires contradictions. Il prône la libre pensée, mais parcourt le monde afin de répandre son credo corrompu, comme auprès de cette chinoise influençable. Remarquez également ses gestes qui trahissent la profonde débauche qui n'a cessé de l'habiter. Toute la personnalité d'Edzio repose sur la démagogie. Il prétend que sa philosophie est fondée sur l'amour, alors que la violence et la coercition sont ses principaux leviers. Nous en sommes donc arrivés à la conclusion qu'Edzio Auditore da Firenze présentait trop de risques pour figurer dans notre catalogue. Nos premières recherches sur la vie de Radon Aguedan se sont articulées sur son adolescence et son passage à l'âge adulte. Mais nos chercheurs n'ont pas été impressionnés par son calme et son stoïcisme entrecoupés de terribles accès de fureur. Nous ne tenons pas à promouvoir un meneur doté de pareilles caractéristiques. Nous nous sommes alors penchés sur sa petite enfance, dans l'espoir que le théâtre de l'Amérique précoloniale présente un certain potentiel. On peut constater ici tout le charme naïf et l'innocence de ce jeune garçon. Mais nos chercheurs ont découvert que l'histoire de ce jeune homme pose des problèmes tout aussi majeurs, à commencer par l'omniprésence de la culture Mohawk, qui biaise la narration de la véritable histoire de l'Amérique. Sans compter que la langue Mohawk sera certainement un écueil pour la majeure partie du public. Même si l'enfance de Radon Aguedan présente de l'intérêt chez les spectateurs les plus éduqués, nous pensons néanmoins que son histoire manque d'attrait pour le grand public, car le sujet demeure trop étranger pour toute identification. Notre équipe recommande de ne pas l'exploiter. Nous essayons de synchroniser le système DDS. Cela prendra seulement un moment. Nous sommes presque là. Le DDS est maintenant en sync. Merci pour votre patience. Nous espérons que vous appréciez votre expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada Rudolf II invited many notable figures to his court, making Prague the centre of European culture. Among them were Englishman Edward Kelly and his stepdaughter, Elizabeth Jane Weston. Observe her and report any alleged collusion. « 빈 Watten Claudio » « L'esJulia toujours pendant type de sol» Sous-titrage Société Radio-Canada Mettons ou suritnes madre simples, Sous-titrage ST' 501